Bonjour, c'est Florent Fusier. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que la PNL peut concrètement t'apporter en termes de développement personnel. Si tu t'intéresses au développement personnel, si tu es intéressé pour faire un travail sur toi-même, pour pouvoir évoluer, avancer dans la vie, changer des comportements, changer des manières de penser, dépasser tes obstacles, des limitations, des choses qui aujourd'hui font que tu sens que tu as du potentiel, des capacités encore que tu peux ressortir de toi-même et tu as envie de dépasser aussi certains obstacles. Donc si tout ça t'intéresse, justement, on va voir dans cette vidéo comment concrètement la PNL, la programmation neurolinguistique, peut t'aider à avancer dans ton propre développement personnel. On verra au moins 5 points, 5 éléments sur lesquels la PNL peut t'aider par rapport à ça. Donc dans cette série de vidéos, on va commencer par le développement personnel aujourd'hui, et ensuite tu verras dans une autre vidéo, on parlera aussi de la communication. Donc il y a différents registres sur lesquels la PNL va pouvoir t'aider, et ce sera l'objet d'une vidéo à chaque fois. Donc aujourd'hui, en termes de développement personnel, qu'est-ce que la PNL peut faire pour toi ? La première chose que tu peux pouvoir faire avec la PNL, pour ton propre développement personnel, ça va être de comprendre le fonctionnement de tes pensées, de comprendre le fonctionnement de tes émotions et de tes comportements, c'est-à-dire comprendre comment tu fonctionnes, et comment fonctionnent les autres, d'appréhender le fonctionnement de tes pensées. Qu'est-ce qui fait qu'une pensée va venir plutôt qu'une autre ? Quand il y a une pensée limitante, qu'est-ce que je peux faire pour mettre une pensée plutôt utile, aidante à la place ? Pour rediriger mes pensées vers quelque chose qui est bon pour moi, rediriger mon focus, mon attention par exemple, comprendre le fonctionnement des émotions, et comprendre comment je fonctionne, le mode d'emploi, en fait c'est pour ça qu'on parle de programmation neuro-linguistique, le mode d'emploi du cerveau, des émotions, des comportements, du changement, et comment on peut avancer, évoluer avec tout ça. Donc ça c'est le premier point, comprendre son propre fonctionnement, et comprendre celui des autres aussi, parce que lorsque tu comprends comment fonctionnent les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en termes de pensées, d'émotions, de comportements, qu'est-ce qui peut motiver leur comportement, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir à un moment donné, qu'ils peuvent faire qu'effectivement tu vas pouvoir les comprendre plus facilement, tu vas pouvoir appréhender plus facilement comment ils vont se comporter, comment ils vont gérer une situation, et du coup tu sauras aussi toi plus facilement t'adapter à ces personnes, t'adapter à ces situations. Donc la première chose qui est vraiment importante, c'est-à-dire si on veut changer quelque chose, c'est déjà savoir comment ça marche. Et c'est là où la pénale est vraiment quelque chose de très très intéressant comme méthode, parce que ça va donner une structure vraiment scientifique, qui va permettre de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent nos modes de pensée, comment fonctionnent nos stratégies internes, nos processus internes, comment ça se traduit ensuite sous forme d'émotions, comment ça se traduit sous forme de comportements, comment fonctionnent nos croyances limitantes, et comment tout ça interagit. Donc comme un scientifique qui regarderait justement le fonctionnement de quelque chose à travers son microscope, et en regardant, ok, ça marche comme ça, maintenant je sais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer, et comment je peux avancer avec tout ça. Donc vraiment comprendre ton propre fonctionnement. Deuxième point important en termes de développement personnel que la pénale va t'apporter, c'est comment apprivoiser tes émotions. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Si tous les jours c'est stress, angoisse, peur, frustration, honte, culpabilité, sentiment d'infériorité, tristesse, etc. Quelle a été la qualité de ta journée, quand tu vas te coucher après toutes ces émotions ? Quelle a été la qualité de tes relations ? Les émotions, ça se transmet, c'est comme un virus, ça se propage, donc si on n'est pas bien, on le transmet aux autres, et donc ça impacte sur nos relations. Ça impacte aussi sur notre efficacité. Quelle est ton efficacité ? Quelle est ta performance si tu es en état de stress ? Si tu es en état d'angoisse, si tu doutes, si tu ne sais pas, si tu es dans la peur, etc. Donc quand on arrive à gérer nos émotions, à apprivoiser nos émotions, on peut changer, améliorer la qualité de notre vie. Donc si tu veux améliorer la qualité de ta vie personnelle, de ta vie professionnelle, la première chose à faire aussi, c'est d'arriver à piloter tes propres émotions, à les apprivoiser. Ça ne veut pas dire qu'il faut les réprimer, ça ne veut pas dire qu'il faut les intellectualiser, ça veut dire que quand on sait comment ça fonctionne, encore une fois, on peut du coup l'utiliser de manière judicieuse. Donc en PNL, tu vas pouvoir apprendre à te mettre dans un état ressources à un instant donné. Comme le font les champions, comme le font les sportifs de haut niveau. Avant la compétition, ils arrivent à se mettre dans le bon état d'esprit, le bon état émotionnel qu'ils font, qu'ils vont pouvoir tout donner le maximum dans la compétition. Donc comment on peut faire ça ? Il y a des techniques de PNL qui vont pouvoir t'aider à le faire. Ce qu'on appelle l'ancrage, l'auto-ancrage, etc. Donc tu vas pouvoir apprendre à te mettre dans un état de confiance, de calme, de motivation, de courage, de détente, etc. au moment où tu en as besoin. Donc c'est appuyer sur un bouton et mettre ton système justement dans une émotion qui sera ressource, qui sera aidante, qui sera utile, qui t'aidera à avancer, à être efficace, à donner le meilleur de toi-même dans une situation donnée. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Ça va améliorer la qualité de ta vie au quotidien, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, tu vas pouvoir améliorer la qualité de tes émotions et donc la qualité de ta vie personnelle et professionnelle. Deuxième point sur les émotions. Souvent, on est pris par la peur, la honte, la colère et on essaie de s'en débarrasser, on essaie de surtout ne pas ressentir ses émotions. Et plus on fait ça, plus on lutte, plus on va ressentir ses émotions, plus elles vont prendre le pouvoir, plus elles vont nous contrôler, plus elles vont nous amener à des comportements qu'on ne veut pas. À perdre en efficacité, perdre en sérénité, être plus stressé au quotidien. Et on voit aujourd'hui que voilà, si tous les jours on est stressé, si tous les jours tu es dans du stress, dans de la peur, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, qu'est-ce que ça va donner ? Aujourd'hui, je le vois dans l'accompagnement que je fais dans les entreprises, il y a de plus en plus de burn-out, de gens qui sont en épuisement professionnel parce que voilà, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, on ne peut pas continuer à être dans le stress, dans la peur, dans la frustration, dans la colère, etc. Donc c'est très important d'arriver à gérer ses émotions. Et donc en PNL, on va voir comment tu peux apprendre à gérer, à piloter, à apprivoiser tes émotions, entre guillemets, négatives. On va voir qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, c'est juste des émotions. Mais comment tu vas les utiliser, comment tu vas les ressentir, comment tu vas les apprivoiser, va faire toute la différence. Donc dans une formation en PNL, justement, la PNL va te donner des outils très précis pour pouvoir prendre du recul sur les émotions et utiliser par exemple la colère, la peur, le doute, la honte, la frustration de manière efficace. Parce que derrière, il y a de l'énergie, il y a de l'intensité, il y a des choses qui sont bonnes pour toi. Encore une fois, faut-il savoir comment l'utiliser. Donc ça, c'est le deuxième axe. Troisième axe que tu pourras faire en termes de développement personnel avec la PNL, c'est pouvoir dépasser tes propres limitations. Dépasser tes limitations. Dépasser ces croyances qui aujourd'hui te limitent. Les seules limites qu'on a aujourd'hui, c'est nos propres limites. C'est celles qu'on se met dans notre carte du monde, comme on dit en PNL. Donc c'est nos systèmes de croyances. C'est de croire qu'on n'est pas capable, de croire que ce n'est pas pour nous, de croire que les autres sont mieux, de croire qu'on ne va pas y arriver, de croire que ça va être trop long, trop compliqué. C'est toutes ces croyances qui font des barrières, qui te mettent en prison, qui limitent tes potentiels, qui te limitent, qui te brident aujourd'hui, qui font que tu rêves à la meilleure version de toi-même mais tu le vois, tu l'imagines, mais tu n'y vas pas. Donc en PNL, on va pouvoir travailler aussi sur ton mindset, sur ton état d'esprit, sur les croyances que tu vas avoir au quotidien qui vont pouvoir justement t'aider à avancer. Donc comment sortir des croyances limitantes ? Comment dépasser ces croyances limitantes et installer des croyances ressources pour croire en toi, en tes capacités ? Et ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas imaginer des éléphants roses et se dire « Oh, jeu positif, tout va bien se passer ». Ce n'est pas ça, c'est aller à l'intérieur de toi-même. Regardez qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les limitations que tu as construites avec ton éducation, avec ta vie personnelle, avec tes expériences passées, quelles sont les limitations que tu as dans ta perception du monde. On va aller dans ta carte du monde, on va faire des changements dans ta construction de la réalité et tu vas pouvoir dépasser ces obstacles, dépasser ces limitations et ça va changer au niveau de tes émotions, de tes pensées, de tes capacités, de tes comportements et tu pourras avancer vers tes objectifs et créer la meilleure version de toi-même. Donc ça, c'est un point très très important au PNL aussi, le travail sur les croyances limitantes, sur les pensées limitantes pour pouvoir dépasser tout ça et sortir le meilleur de toi-même. Ensuite, tu vas pouvoir identifier, quatrième point important avec la PNL, tu vas pouvoir embrasser le changement. On le voit aujourd'hui, je fais cette vidéo, on est en novembre 2020, on est en pleine crise sanitaire du coronavirus, on voit que le changement, il y en a partout, c'est tout le temps, on ne sait même pas ce qui va arriver demain, ce qui va arriver après demain, ce qui va arriver dans des semaines, on ne peut plus se projeter. Donc, si on n'arrive pas à embrasser le changement, à accepter le changement, à accepter l'incertitude, à faire avec et à avancer, et à se dire, ok, comment je peux tirer le meilleur de tout ça ? Comment je peux sortir le meilleur de moi-même dans des situations difficiles ? Comment je peux transformer les crises en opportunités ? Si on ne peut pas faire ça, on est foutu. Et la PNL, c'est vraiment une pédagogie du changement. Tu vas pouvoir comprendre en détail comment fonctionne le changement, comment tu peux changer plus facilement, plus rapidement, de manière plus efficace, parce que tu vas comprendre comment ça marche, sur quel bouton tu peux appuyer, sur quel bouton il ne faut pas appuyer, et tu vas pouvoir comprendre quelles sont toutes ces résistances au changement qu'on rencontre tout le temps. Et moi, je vois en coaching, en formation, en consulting, ça fait presque 15 ans que j'accompagne des personnes en formation, en coaching, en consulting, la bête noire de ça, c'est le changement, parce qu'on ne sait pas changer, parce qu'on pense que c'est compliqué. Alors qu'en fait, une fois qu'on a l'équation, une fois qu'on sait comment ça marche, une fois qu'on a les ingrédients, une fois qu'on a la recette, on peut changer plus facilement, et il suffit de regarder autour de toi, il y a des gens qui changent facilement, il y a des gens qui avancent, il y a des gens qui acceptent l'incertitude, qui n'ont pas peur de l'inconnu, qui sortent de leur zone de confort, c'est tout ça que tu peux faire aussi avec la PNL. Donc on va voir dans la PNL justement une pédagogie du changement qui va t'aider à dépasser la procrastination, dépasser les résistances, à sortir de ta zone de confort, et sortir le meilleur de toi-même. Et dernier point important aussi, avec la PNL, tu vas pouvoir aussi programmer ton mental justement pour la réussite, donc apprendre quelles sont les stratégies de pensée, quels sont les processus internes que tu peux utiliser, les stratégies de réussite, quelles sont les croyances ressources que tu peux installer, quelles sont les méthodes qui fonctionnent aussi, donc on va aussi aborder la modélisation, tu vas pouvoir apprendre à t'inspirer de ce qui fonctionne, de ce qui marche, de ce qui fait qu'il y a des gens qui sont des champions dans leur domaine, qu'il y a des gens qui sont des entrepreneurs qui réussissent, il y a des gens qui sont, enfin peu importe, dans n'importe quel domaine, la PNL a modélisé les gens qui réussissent. Qu'est-ce qu'ils font de différent par rapport aux autres ? Et cette différence qui fait la différence, tu vas pouvoir aussi comprendre quelles sont ces stratégies, les adopter, te les approprier, les façonner par rapport à ta propre personne aussi. Le but ce n'est pas de devenir un clone de la PNL, c'est simplement de pouvoir comprendre quelles sont les stratégies de réussite, quelles sont les choses qui fonctionnent, comment je peux façonner mon état d'esprit pour rester positif, constructif quoi qu'il arrive et avancer, garder du focus, garder un cap, avoir une vision. Tout ça tu vas pouvoir apprendre à le faire justement aussi avec la PNL, c'est vraiment le cinquième axe que je trouve vraiment essentiel dans tout ce qu'on peut faire avec la PNL. Donc si tu t'intéresses au développement personnel et à la PNL, et que tu veux pouvoir développer tout ça justement dans ta propre vie personnelle et professionnelle, ce que je t'invite à faire, c'est que tu vas trouver un lien en dessous de cette vidéo, vers une formation gratuite qui s'appelle les 14 principes clés de la PNL, et c'est de l'audio, tu vas pouvoir retrouver justement l'état d'esprit, la philosophie de la PNL. Et tu vas pouvoir trouver aussi, sur le site de la Neuroactive Academy, d'autres formations gratuites sur la PNL. Donc je te mets les liens en dessous de la vidéo, et je te dis à bientôt pour découvrir tout ça ensemble. Et je vais te proposer dans la série de vidéos sur la PNL aussi, une prochaine vidéo sur la communication, où tu verras plus spécifiquement, qu'est-ce que la PNL peut t'apporter en termes de communication.